Musique de générique Musique de générique Il est dans la deuxième allée sur la droite Quand vous aurez fini ? Ah, encore une coupure de courant C'est la sixième depuis ce matin C'est pas étonnant avec le froid qui fait en ce moment Heureusement l'hôpital a son propre groupe électrogène N'oubliez pas, la cellule de Yannos est dans la deuxième allée à droite Un de mes collègues vous attend là-bas pour vous ouvrir la porte Je vous surveillerai Vous en faites pas, tout ira bien Merci, Barney Je ne savais pas vraiment ce que j'étais venue chercher ici Cain était le meurtrier, il ne pouvait y avoir aucun doute là-dessus Et pourtant il fallait que je sache ce qui s'était passé dans cette mystérieuse affaire Kirsten Bonjour inspecteur, je vais vous attendre ici Parfait, merci Parfait, merci Bonjour, je suis l'inspecteur Carla Valenti de la police de New York J'aimerais vous poser quelques questions Si vous êtes d'accord, bien sûr Je vois que vous aimez le dessin C'est plutôt joli Ça représente quoi exactement ? Pourquoi est-ce que vous vous donnez la peine de venir me voir, inspecteur Valenti ? Je suis fou, vous savez ? Ce que je raconte n'a aucun sens N'est-ce pas ? Peut-être que ça en aura pour moi ? S'il vous plaît, Anton, dites-moi tout ce que vous savez Un homme et une femme dans un lavomatique Elle est un peu enveloppée de type hispanique Lui, il a un couteau planté dans l'œil Comment savez-vous ça ? J'y étais Je peux voir par ses yeux À chacun de ces meurtres Je suis là Que s'est-il passé dans le lavomatique ? Un sacrifice Un sacrifice humain Le bourreau est sa victime Qui est ce meurtrier ? Personne ne sait Personne ne le voit Il ne laisse pas de traces dans la mémoire des gens Mais moi, je sais qu'il existe Il est là parmi nous, invisible Il est partout Mais pourquoi tous ces meurtres ? Pourquoi ces gens meurent-ils ? Le monde n'est pas ce que vous croyez Le clan orange dirige tout en secret Il nous surveille Il nous écoute en permanence Ils enregistrent tout ce que vous dites Ils savent ce que vous faites À chaque seconde, ils sont partout Mais quel est le rapport avec ces meurtres ? Ils veulent la puissance ultime Ils veulent la réponse à toutes les questions Ils veulent l'éternité Je dois partir maintenant, Anton Merci pour votre aide Il est déjà trop tard Nous allons tous mourir à cause du froid Ce sera le début d'une nouvelle espèce La fin de l'humanité La fin de l'humanité Ah, vous voulez savoir ce que signifient mes dessins ? La réponse à toutes les questions Le début de la fin L'alpha et l'oméga Tout se terminera là Ça s'est bien passé ? Je vais vous raccompagner Merde ! Cette fois, ça a l'air sérieux On dirait que le groupe électrogène de secours Ne s'est pas mis en marche Ça va revenir Juste un peu de patience On va rester ici en attendant C'est quoi ce bruit ? Oh merde ! Les cellules Toutes les portes des cellules se sont ouvertes La coupure de courant a dû dérégler le système de verrouillage Quoi ? Ça veut dire que tous les malades peuvent sortir de leurs cellules et rien... Chut ! Ne bougez pas ! Ne faites pas de bruit ! Il ne faut pas qu'ils nous repèrent Pas de panique On va attendre que la lumière revienne Du calme Restez auprès de moi Oh non ! Il y en a un qui approche Il est tout près Vite ! Il ne faut plus que je bouge J'arrête de respirer Il s'éloigne Je peux continuer Il s'éloigne Je peux continuer Il s'éloigne Il s'éloigne Il s'éloigne Il s'éloigne Dieu merci, vous êtes saines et saures. Je sais vraiment pas ce qui s'est passé. Le système de verrouillage a ouvert toutes les portes. Mais vous n'êtes pas blessé. Vous allez bien, non ? Super, Barnet ! C'était génial ! J'adore jouer à cache-cache dans le noir avec une bande de psychopathes ! Je n'avais aucun endroit où aller. J'étais épuisé, mort de faim et de froid. J'espérais trouver chez Tiffany un refuge pour quelques heures. Le temps de reprendre des forces et de décider de ce que j'allais faire. Je n'étais allé qu'une seule fois dans son nouvel appartement. Je ne gardais qu'un vague souvenir de l'endroit exact. Mais j'étais sûr qu'elle habitait dans cette rue. Encore un autre sans-abri. J'ai l'impression qu'ils sont partout. Et qu'ils m'observent. Je deviens parano. La police surveille l'appartement de Tiffany. Évidemment, ils se sont doutés que je viendrai pour me cacher. Il faut que je trouve un autre moyen d'entrer. C'est parti. ... 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